Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et surtout cette analyse du premier épisode de la saison 3 de Westworld, une saison qu'on attend depuis une éternité, en tout cas moi j'ai l'impression, et pour l'avis assez rapide, j'ai trouvé que c'était prometteur comme premier épisode de cette nouvelle saison, avec une vision plus large, avec carrément cette société humaine du futur, dans laquelle est plongée notamment Dolores, et des enjeux qui sont assez forts, même peut-être encore plus forts qu'auparavant, mais avec une narration qui semble plus directe que dans les deux premières saisons. Les références religieuses et notamment bibliques sont nombreuses dans cet épisode qui a pour titre « Parse dominée » du latin qui provient d'une antienne, un refrain liturgique chrétien qui signifie « épargne-nous seigneur, épargne ton peuple ». Et on a l'impression que cette supplique pourrait bien s'appliquer à Dolores, qui conclut presque cet épisode en annonçant l'arrivée des nouveaux dieux, des nouveaux dieux qui ne sont pas contents du tout. Attention. Tout au long de l'épisode, nous découvrons notamment l'usage des pastilles limbiques qu'on dépose sur la langue pour modifier la perception du monde, les émotions, l'état d'esprit, etc. À mon avis, on peut clairement voir là une référence un peu cachée aux hosties, ce fameux corps du Christ qui est partagé lors du sacrement de l'Eucharistie dans le christianisme, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et justement, si on poursuit ce parallèle, Dieu devient alors le géant technologique InSight, et plus précisément Réhoboam, ou du moins ceux qui contrôlent la sphère quasiment omnisciente. Et puisque j'en viens à évoquer ce nom, il s'agit là bien sûr d'une autre référence biblique, puisque Réhoboam était le fils du roi Salomon, et qu'il perdit le royaume qu'avait bâti son illustre père. En tout cas, ce royaume fut scindé entre celui d'Israël et celui de Juda, sachant que le royaume de Juda qui est resté à Réhoboam devint plus ou moins vassal de l'Egypte, en tout cas selon les textes sacrés. De ce fait, j'ai bien l'impression que le nom de Réhoboam, donné à l'inquiétant cœur de l'intelligence artificielle d'InSight, porte une double signification. D'un côté, ce système est certainement une évolution du système Salomon, évoquée dans la vidéo de révélation de la date de cette saison 3, et de l'autre, c'est sous le règne de ce système que le désordre devrait apparaître et les populations potentiellement se scinder. Et oui, comme vous le constatez, on vient à peine de commencer cette saison, et il y a déjà beaucoup à dire et à décrypter. Du coup, je vous recommande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, pour ne rien rater de mes prochaines analyses, puis sinon je serai obligé de venir vous remplacer par quelqu'un d'un peu plus obéissant, qui lui s'abonnera. Mais reprenons plutôt dans l'ordre chronologique de l'épisode, avec cette introduction qui nous présente Jerry, un jeune retraité d'InSight qui devient la première cible de Dolores, outre le fait d'avoir le nom d'une souris de dessin animé, tout comme Félix et Sylvestre avaient des noms de chat, Jerry est surtout un homme qui avait tourmenté Dolores à Westworld pour son enterrement de vie de garçon. Et on constate que chez Jerry, InSight gère sa tablette avec les informations, son agenda, mais aussi le logiciel domotique. Alors oui, ça fait carrément penser à Google, et je pense que c'est un petit peu voulu. Comme elle le révèle elle-même, Dolores avait donc lu le livre des pensées de Jerry dans La Forge, là où Delos conservait les inestimables données sur ses milliers de clients fortunés. Le paradis artificiel de Jerry est symboliquement transformé en enfer par Dolores, qui lance les flammes, un enfer constitué de cercles concentriques, tel celui décrit par Dante. Visuellement, l'apparition de Dolores est celui d'une perfection froide et sculpturale, une impression renforcée par le parallèle établi entre elle et le buste exposé dans la luxueuse villa. Dolores rappelle à Jerry qu'il cherchait à expulser des choses de son système, mais de toute évidence, lui donner libre cours au parc n'a fait qu'exacerber la violence de l'homme qu'il a ensuite déversée sur sa première épouse, et ne tardera pas à reporter sur sa seconde, enfin s'il survivait. Dolores ne veut blesser que ceux qui essaieront de lui faire du mal d'après elle, à savoir un bon paquet de monde, à priori à commencer par Jerry, qui, elle le sait déjà, tentera de la tuer dès qu'elle aura le dos tourné. Une belle illustration de l'évolution de la technologie avec la réalité augmentée qui arrive avec ses lunettes qui altèrent la vision du monde. Et enfin, pour cette scène d'intro, on retrouve encore un peu d'expression du complexe divin de Dolores qu'on retrouve tout au long de l'épisode, lorsqu'elle dit à l'épouse de Jerry qu'elle est celle qui lui donne sa liberté. Vous vous en doutez, un nouveau générique de Westworld impose une nouvelle analyse, et tout commence avec cet aigle qui semble voler vers le soleil, mais ce n'est qu'une illusion à réacteur, et l'oiseau perd ses plumes en s'en approchant, tel Icar de la mythologie grecque. Le générique propose un clair rappel à la peinture de Michel-Ange, la création d'Adam évoquée par Ford en saison 1, avec la notion de l'image du cerveau formé par Dieu et ce qui englobe lui et ses anges. Les deux formes approchent leurs doigts, mais il s'agit encore d'une illusion, d'un reflet, en outre, même si la référence est la création d'Adam, qui tend à mettre l'homme et Dieu presque sur un pied d'égalité, on distingue ici dans ce générique une figure plutôt féminine. S'enchaînent également les images d'une division cellulaire et d'un pissenlit qui essaime, ce qui porte l'idée de la diffusion d'une nouvelle espèce voulue par Dolores. Le tout menant au McGuffin apparemment central de cette saison, à savoir Réoboam, ce système qui semble guider le destin de l'humanité. Un autre perd son enveloppe humaine et semble s'enfoncer dans l'oubli, tout comme l'aigle perd ses plumes, peut-être des images de mauvais augure pour Dolores. L'androïde est plongé dans un liquide rouge, contrairement au blanc habituel, peut-être pour figurer la plongée de Dolores dans l'humanité et ses passions. Enfin, la dernière image correspond à la représentation du système Réoboam, mais aussi à une sorte d'éclipse solaire apocalyptique. Et dans la continuité de ce dernier visuel du générique, vous remarquerez que chacune des grandes séquences de cet épisode et commence avec une sorte d'irrégularité qui est détectée par le système Réoboam. Caleb qui s'éveille comme Dolores ou Maeve dans la boucle que la société lui réserve sur la base de l'analyse prévisionnelle de son comportement et de son destin probable. Westworld nous propose une vision du monde qu'on pourrait comparer à la police prédictive de Minority Report, le système étant étendu à toute l'activité humaine et sans pouvoir psy, juste les prédictions autoréalisatrices dérivées des big data. Dans la chambre de Caleb, on distingue nettement le rouge, le blanc et le noir déjà, mais avec quelques touches de jaune aussi qu'on retrouvera aussi plus loin, le jaune représente peut-être le potentiel de liberté et de choix de Caleb. Et au fil de cet épisode, Caleb recevra plusieurs appels d'un certain Francis. On comprend peu à peu qu'il s'agit d'un ancien frère d'armes, un vétéran comme lui, mais qui est mort en opération. Et il s'agit donc d'une version intelligence artificielle de cet ancien ami très proche et qui est intégrée à une sorte de psychothérapie pour gérer une sorte de syndrome post-traumatique. En résumé, dans cette société de 2058, on s'en remet à une intelligence artificielle qui va simuler le dialogue qu'aurait pu avoir un proche disparu, tout ça pour gérer un deuil délicat et des problèmes psychologiques assez particuliers. Ce qu'on comprend également via ces dialogues entre Caleb et son ami Francis, eh bien c'est que Caleb n'est absolument pas convaincu de cette amélioration de la société via l'usage massif des algorithmes, mais malheureusement il n'a pas trop le choix, il doit travailler plus dur et faire augmenter ses scores personnels pour espérer mieux. On comprend donc ainsi à demi-mot qu'une sorte de système de notation sociale existe, comme dans un épisode de Black Mirror, ou encore dans ce qui est testé dans la note des citoyens en Chine actuellement. On fait la connaissance de George, un robot de construction Delos, et on peut souligner le parallèle entre cette image et celle des ouvriers qui risquèrent leur vie pour ériger les premiers gratte-ciels américains. Lisa Joy et Jonathan Nolan utilisent un décor urbain asiatique, en l'occurrence celui de Singapour, afin de donner corps à un futur aux Etats-Unis, comme cela avait été déjà fait dans le film Her. Et Francis demande à Caleb s'il a envisagé de réactiver son implant, illustré par ce que prend cette mère qui ne le reconnaît même plus. L'implant nous renvoie d'ailleurs à une des images des différents trailers, à savoir celui qu'on semble installer de force à William. Pour s'en sortir financièrement, et notamment couvrir les frais d'hospitalisation de sa mère, Caleb se connecte à l'appli de criminalité, tout simplement Rico, dont le Make Money Motherfuckers rappelle un peu le You Bitches de Jesse dans Breaking Bad. Et même si on peut légitimement supposer que cette application de mise en contact de criminels en puissance pour organiser certains coups a sans doute un fonctionnement qui se rapproche du deep web qu'on peut connaître actuellement, il n'est absolument pas exclu qu'on ait une grosse surprise en cours de saison et qui nous dévoile qu'en fait, cette application est contrôlée par telle ou telle force en présence. Quoi qu'il en soit, Caleb sent que la partie ait truqué sous le discours de la méritocratie. Concrètement, le système ne laisse aucune chance réelle à certains. Même si Caleb est un criminel de seconde zone, l'épisode souligne qu'il refuse d'attenter à l'intégrité physique d'autrui, dans les coups qu'il sélectionne, certainement pour qu'on ressente son humanité et pour ne pas casser la sympathie du spectateur à son égard. Petit détail au passage, comme j'avais pu le signaler dans mon analyse des bandes annonces, parmi les comparses de Caleb, on peut reconnaître Marshall Lynch, un champion de football américain. Dans la réalisation de l'épisode, j'ai été frappé par la beauté de certains plans et notamment dans l'illustration des quartiers les plus riches et des compagnies high-tech comme Delos. La musique de Ramin Javadi épouse parfaitement et renforce encore l'ambiance à la fois planante mais aussi inquiétante avec quelques sonorités qui ne sont pas sans me rappeler Blade Runner. A Delos, l'hôte inconnue qui est dans le corps de Charlotte Hale se trouve en situation de PDG par intérim, en l'absence de William bien évidemment. Et malgré les réticences plutôt compréhensibles du conseil d'administration, suite aux nombreuses victimes à Westworld notamment, eh bien on comprend que Charlotte Hale a pour objectif de relancer la production des hôtes et de réunir des revenus assez importants, on suppose que ce sont deux éléments dont Dolores aura besoin dans la suite de son plan, que ce soit à moyen ou long terme. Au passage, on peut remarquer dans cette phrase de Charlotte Hale, « Les robots ne tuent pas les gens, ce sont les gens qui tuent les gens », une pique très certainement lancée à la NRA, cette fameuse association qui défend la liberté de vente et de possession des armes à feu aux États-Unis. Et pour ce qui est de la stratégie concernant le désastre du parc, elle est assez simple, tout mettre sur le nom de Bernard, qui fait profil bas en travaillant dans une sorte de ferme de viande et qui fait preuve de plus d'empathie que la plupart des humains, avec sans doute ici l'ébauche une critique sur la réification animale, à savoir cette façon qu'ont nos sociétés industrialisées de considérer certains animaux comme des choses sans douleur ni émotion. Bernard, maintenant je préfère dire Bernard, vit dans la peur d'être contrôlé et il a développé une sorte de commande lui permettant de passer en mode basique. Bernard dialogue avec cette autre version de lui-même, comme si le docteur Jekyll pouvait discuter avec Hyde, et son mode badass est efficace, et après Elsie en saison 1, rappelez-vous, on reconnaît bien la spécialité en étranglement en guillotine. À Londres, on découvre, après une pub plus ou moins discrète pour Audi et une démo de robe transformable ultra classe, que Dolores se fait passer pour une certaine Lara et qu'elle a séduit Lyam Dempsey, le fils du créateur de Réoboam. Un rich ami de Lyam aimait l'hypothèse selon laquelle il vivrait dans une simulation, on y reconnaît un clin d'œil à certaines théories rédites d'avant la saison 3 et évidemment à Matrix et surtout à la Gnose en général. Pendant ce temps, Caleb préfère éviter les appels du faux Francis et plutôt retourner sur l'application Rico ou Raiko si vous voulez, pour faire du nettoyage de fête qui a mal tourné. À l'entrée, des peintures mettent en avant les implants de palais qui permettent de s'évader de la réalité. Pendant un plan très rapide, on devine l'ombre de l'homme en plein bad trip et on reconnaît un peu les hôtes dont la boîte crânienne a été ouverte. Comme vous l'aurez sans doute parfaitement compris, ce type, au comportement très bizarre, a donc décidé de tester une pastille limbique illicite mais comme il est très riche, pas de policiers ni même de prison pour lui. À Los Angeles, avec des visuels magnifiques encore une fois, Dolores approche un peu plus du convoité cœur d'Inside, Réoboam est comme une sphère d'eau géante au cœur de son labyrinthe. Toutefois, Lyam n'est qu'un pantin, on le convoque comme un gamin à punir et la maîtresse n'est autre que Pomme-Clémentieff, que vous connaissez certainement déjà pour son rôle de Mantis dans Les Gardiens d'un Galaxie. Et celui qu'elle représente a une telle emprise sur Lyam qu'elle le menace de mort sans problème, tout l'est supposé qu'elle travaille pour le mystérieux Serac. Quant à ces histoires d'accès illicite à Réoboam, on suppose qu'ils proviennent de tentatives de Dolores sur la base de ce qu'elle a obtenu de Jerry Lyam potentiellement. Mais attention toutefois, puisqu'il ne s'agit que d'une hypothèse pour l'instant et on peut supposer qu'une autre organisation, par exemple une sorte de résistance humaine contre cette organisation de la société, pourrait être derrière ces tentatives d'accès à Réoboam. Et en poussant les hypothèses un peu plus loin, on pourrait éventuellement aussi supposer que cette sorte de résistance pourrait se financer en partie grâce à l'application de criminalité RICO. Revenons à Caleb, un personnage de toute évidence essentiel vu le temps de développement qui lui est consacré. Et son rêve nous enseigne que l'incident qui a vu la mort de Francis est survenue dans un pays avec des panneaux en cyrillique, ce qui pourrait correspondre à une guerre civile russe qu'on pouvait deviner dans la vidéo d'annonce de la date de la saison 3. Dolores continue de mettre en place ses pions en posant des questions trop pressantes à Lyam qui révèle n'avoir aucun contrôle réel sur Réoboam. On comprend donc que le père de Lyam était l'architecte principal de Réoboam, mais qu'il est mort et que son associé a pris la main, ça ne vous rappellerait pas quelque chose ? Et oui, carrément, on pense bien sûr à la création de Westworld avec la mort d'Arnold et Ford ensuite qui a pris la main, enfin ils étaient co-créateurs en tous les deux bien sûr, mais du coup je me demande jusqu'où pourrait aller ce parallèle assez saisissant. Bon, en attendant, ce qui est sûr, c'est que Dolores a tendu un piège au chef de la sécurité et tout fonctionne parfaitement. Il pense avoir le dessus sur elle en la prenant, en théorie par surprise, sur la base d'un texto décrypté en 4 minutes qui pointe vers un mystérieux rendez-vous. Tout est donc sous contrôle et la seule incertitude dans ce qui suit, c'est concernant le rôle de Caleb, a-t-il vraiment été choisi par hasard par l'application Rico ? En effet, l'apparent hasard qui va mettre Caleb sur le chemin de Dolores peut n'être qu'un hasard effectivement, mais il pourrait s'agir d'une autre manipulation et dans ce cas, la personne qu'on pourrait voir à la tête de cette manipulation, assez logiquement, ça pourrait être Dolores, mais ce n'est pas sûr du tout. On apprend au passage que Caleb s'est déjà pris une balle dans la tête, apparemment une broutille, alors que le Francis virtuel tente de l'inciter à rejoindre le système, mais pour Caleb, c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, il veut du réel. Suite à des scènes d'action qui nous rappellent l'efficacité de Dolores, avec une mise en scène intéressante, avec notamment l'usage de la caméra de recul pour un effet plan à l'intérieur du plan, on a la confirmation que la cible de Dolores est bien le chef de la sécurité d'InSight depuis le début, puisque c'est son double qui arrive dans la voiture automatisée. C'est à nouveau un ancien visiteur du parc qu'a visé Dolores et il lui permet d'apprendre l'existence de Serac, un personnage qui sera joué par Vincent Cassel, comme nous l'apprend le site HBO. Et c'est là qu'intervient le discours religieux, ou même plus précisément gnostique, de Dolores sur les humains qui se créent en faux dieux et les véritables dieux qui arrivent, mais ensuite ce n'est pas tout, puisqu'elle va rencontrer Caleb et pas n'importe où. En effet, remarquez que Dolores se situe dans un tunnel avec un accent tout particulier mis sur son ombre, ce tunnel représente, de mon point de vue, le mythe de la caverne de Platon, d'autant plus qu'on distingue sur les parois le symbole de la silhouette du labyrinthe, de l'accès à la conscience. Et donc, comme je le disais déjà auparavant, il est vraiment difficile, à ce point de la saison, de savoir si cette scène arrive véritablement par hasard, si elle est réelle, entre guillemets, ou s'il s'agit d'une vaste manipulation. Ce qui est clair, en revanche, et même l'actrice Evan Ruckelwood le souligne dans un Behind the Sins pour ce premier épisode, c'est le parallèle avec l'épisode 3 de la saison 1, quand Dolores s'évanouissait dans les bras de William. Tout a un effet miroir, saison 1, épisode 3, contre saison 3, épisode 1. L'orientation des personnages dans le cadre est sans doute l'effet qu'aura cette rencontre sur chacun. A priori, je pense que vous avez déjà compris ce que je voulais dire par cet effet miroir, mais pour expliciter davantage, disons que Caleb pourrait avoir sur Dolores l'effet inverse de William, à savoir lui rendre un peu froid en l'humanité. et dans l'autre sens, Caleb pourrait, grâce à Dolores, découvrir qu'il est un chapeau blanc, un white hat, et donc comprendre sa nature un peu plus héroïque qu'il ne le suppose. Dans cette relation qu'on vient de voir naître à l'écran entre Dolores et Caleb, la dynamique qui me semble la plus intéressante, la plus pertinente à observer au fil de cette saison, c'est de savoir si le rôle de Caleb sera vraiment de soutenir Dolores jusqu'au bout dans ses projets de renversement en quelque sorte de l'humanité ou en tout cas de l'ordre établi, ou si au contraire il devra un petit peu la freiner et lui faire prendre conscience que ce complexe divin qu'elle a développé n'est sans doute pas la meilleure des solutions. Pendant ce temps, Bernard tente de rejoindre Westworld et tout l'est supposé que c'est pour y retrouver Maeve, seule hôte suffisamment puissante pour pouvoir contrer les plans de Dolores. Et comme par hasard, c'est elle qu'on retrouve en scène post-générique alors qu'elle découvre ce qui semble être Warworld, un parc en pleine seconde guerre mondiale. Hop hop hop, avant que vous ne quittiez cette vidéo, sachez que dans les prochains mois, vous pourriez bien me voir en armure de mercenaires en train de guerroyer, de tester des armes, etc. Et si ça vous vend du rêve, sachez que moi aussi, et tout ça, ça fait partie du projet d'Icarius de la chaîne Histoire Appliquée qui a actuellement, pour quelques jours encore, à peine trois jours il me semble, un projet Ulule. Donc si vous voulez aller jeter un oeil, je mettrai un lien en description de la vidéo. Ça s'annonce très très fun et je vous recommande sa chaîne Histoire Appliquée qui est vraiment super intéressante. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut. Musique 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 Sous-titrage ST' 501